Musique Bonjour tout le monde Attends, tu vas lire un livre Oh, on va lire un livre ? Oui, et lire à l'État Ah, tu l'as lu à l'État ? Oui, et bien un livre Dans la collection ? Lire, c'est partir Oui, vraiment Je l'ai nécessaire Je ne sais pas, vas-y, dis-moi le titre Dévenez Non, je suis sûr, ça doit être un secret Comment devinez-vous un titre ? Oh, c'est ça ? Vas-y, fais voir Oh, tu chutes J'ai un secret Alors, attends, on va regarder 2023 Oui, il a été écrit en 2023 Et c'est une histoire de Nous, tu es démimentable Nous, tu es démimentable On y va ? On va écouter son secret ? Oui Ce matin, comme tous les matins Loulou se réveilla S'habilla Et prit son petit déjeuner C'était l'heure d'aller à l'école Sa maman Qui lui trouvait un peu triste Il demanda Pourquoi tu fais cette tête-là ? Loulou Rigole ! Mais Loulou ne répondit rien Et plongea sa petite tête Dans son grand bol Plus tard, dans la matinée Une fois assis Dans la salle de classe Loulou travaillait sérieusement Pourtant, la maîtresse Va lui demander doucement Pourquoi tu fais cette tête-là, Loulou ? Ça ne va pas Tu as l'air inquiet Mais Loulou ne répondit rien Et plongea sa petite tête Dans son grand bol Et pourquoi ça passe ? Ça passe ? Pourquoi tu as tout le temps dit Les tampons Dans la terre ? Pourquoi tu as tout le temps dit ça ? Je vais répondre à ta question Je vais te dire pourquoi ils disent Qu'il plonge sa tête Mais attention Normalement Ça c'était à la fin de l'histoire En fait Loulou Elle est triste Et quand on est triste On a la tête plongée Elle plonge sa tête A la fois dans ses céréales Parce qu'elle ne veut pas Lever la tête et tout Et après Après dans les tarés Et après dans le cahier Et peut-être Il va encore plonger la tête Peut-être que j'avais le maman Et en continuant l'histoire On va comprendre ce qui se passe D'accord ? Ah d'accord Chut ! C'est qu'en réalité Loulou portait un secret C'est pour ça Oui ma t'ai déjà C'est pour ça qu'elle a la tête toujours Déjà ? Oui Et c'est pour ça qu'elle se penche la tête Oui Parce qu'elle a un truc Très très lourd à porter Et donc C'est très très dur On va savoir là-dessus À midi Comme tous les midis Jojo Loulou insista Pour s'asseoir à côté de lui Loulou N'aimait pas la consigne Euh Tu me donnes tes frites ? Loulou ordonna Jojo En se léchant les babines Loulou ne répondait rien Donna ses frites Et ne mangea Que sa mandarine Quand on vint Lui demander Pourquoi Il avait obéi à Jojo Loulou avait fait croire Qu'il préférait les haricots Chut Loulou pensait Que personne ne devait savoir son secret À la récré Comme à chaque récré Loulou s'assit Seule Contre un arom Et comme d'habitude L'affreux Jojo Vient l'embêter Alors Tu veux pas jouer avec nous ? Viens Ou je te donne Des coups de pied Ouah Et Jojo Commença à le taper Alors Loulou S'enfuit en courant Jusqu'aux toilettes Pour se cacher Tout ce qu'il voulait C'est que Jojo Le laisse en paix C'était donc ça Son secret L'affreux Jojo Le harcelait En fin d'après-midi Quand sa maman Vint enfin le chercher Il se précipita Pour la serrer Dans la voiture Qui le ramenait Maman se tourmentait Alors Mon chéri Tu vas passer Une bonne journée Aujourd'hui Jojo répondit Qu'il n'avait Aucun souci Et qu'il s'était Beaucoup amusé Avec tous ses amis En réalité Il mourait Il mourait d'envie De tout dire Mais Il pensait Que c'était Un secret A garder Le soir Le soir Avant d'aller se coucher Lulu dîna Se lava les dents Et Regagna son lit Il ne voulait pas Montrer à ses parents Qu'il pleurait en dedans Dis papa Est-ce que demain Je pourrais ne pas aller A l'école Osat-il demander A son papa Vint l'embrasser Pourquoi ? Demanda papa Très étonné C'est que Je me sens un peu fatigué Lulu pensait Que s'il confiait Son secret Ses parents Le gronderaient Pendant la nuit Quand Lulu dormait Les cauchemars Surgissaient Jojo Y était encore Plus méchant Qu'à la récré Tiens Voilà Que je te fais Ce que je te fais Imaginait Lulu Le super éventu Et Lulu Rêvait Qu'il se défendait Comme jamais Il ne l'avait fait Dans la réalité Mais quand le jour Se levait Seules les larmes De Lulu Sur l'oreiller Avait vraiment existé Son secret Commençait vraiment A l'étouffer C'est ça le secret ? Attends Alors Un matin Comme aucun autre matin Lulu Se réveilla S'habilla Prit son petit déjeuner C'était l'heure D'aller à l'école Tiens Lui dit maman Ce matin Tu ne te caches plus Dans ton grand bol Pourtant Lulu avait du mal A tenir Ceci Tant elle était molle Plus tard Dans la matinée La maîtresse Remarqua Que Lulu Avait l'air Moins Contrarié Il lui fit même Un petit sourire C'est bien De te voir Plus joyeux Lui chuchota Tandis qu'il Était En train Décrit Lulu la regarda Dans les yeux Et malgré la peur Qui lui donnait Envie de vomir Il pensa Maintenant C'est le moment De tout dire Aujourd'hui Lulu avait Enfin Décidé D'avouer Son secret Alors A midi Comme Aucun autre midi Lulu Lui vint s'asseoir A côté de Jojo A la cantine Lulu Avait aussi peur Que s'il devait Sauter D'une tour De mille mètres De haut Pourtant Quand Jojo Lui ordonna De lui donner Son bateau Lulu osa Enfin Répondre Entre deux Petits sanglots Non Maintenant Ça suffit Jojo La maîtresse S'était approchée Car elle avait remarqué Que Lulu Était infime Lulu Se précipita Dans ses bras Et avoua Que depuis des mois Jojo le harcelait Ça y est C'était fait Il avait enfin Au vu La maîtresse Demanda De tout lui raconter En le serrant fort Pour qu'il se blosse Après cela Elle emmena aussitôt L'après Jojo Dans le bureau De la carité Lulu se dit Mais Qu'est-ce que ça fait Du bien D'avouer un secret C'est ça qu'il fait En fin d'après-midi Quand son papa Vient le chercher La maîtresse Alla lui parler Elle lui raconta Que son fils Avait eu Des gros soucis Mais Jojo Pourquoi tu nous as Rien dit Demanda à son papa Après Que la maîtresse Lui ait eu Tout appris C'est que J'avais peur J'avais honte Je pensais Que vous alliez dire Que je mentais Mais enfin Lui dit papa Comment pouvais-tu T'imaginer ça Et Il se serre Très fort Tous les deux Dans les bras En fait Contrairement A ce que Lui pensait C'était super simple De confier Un secret Le soir Lui dîna Puis se lava les dents Avant d'aller au lit En chantant Super Demain On est mardi Je vais à l'école Se répétait Lui joyeusement Plus tard Une fois couché Lui se sentit Tellement libéré Pourquoi tu n'as pas l'école ? L'affreux Jojo N'allait plus Jamais l'embêter Puisqu'il avait Enfin décidé De confier son secret Finalement Ce n'était pas Vraiment Compliqué Il suffit Juste D'en parler Pour répondre A toutes tes questions Mais pourquoi Pourquoi L'enfant Et pourquoi T'es pas tant T'es à l'heure ? Là Pourquoi il est content ? Et pourquoi T'es triste Alors Attends Je vais t'expliquer Ça c'est un sujet Qui va être Très très important En fait C'est d'autres enfants Qui l'embêtaient A l'école Après Tu peux présenter Avec quelqu'un Mais ne pas se moquer De la personne C'est très très important Parce que Ce que toi En fait Il ne faut pas Que tu fasses Avec quelqu'un Ce que tu aimerais Pas Qu'on te fasse Et le problème C'est que lui En fait Il était embêté Tout le temps Par jeu Une fois Bon Ça rend triste Mais plusieurs fois Ça faisait déprimer Et commençait À être malade Il commençait À être triste Tous les soirs Il commençait À mal dormir Faire des cauchemars Et du coup Ça Ça joue Sur son moral Et là Lui Pour lui Il n'osait pas En parler Et là Où c'est important Quand tu subis ça Quelqu'un T'embête C'est important De le dire C'est de le raconter Oui Notamment Pour que tu puisses T'aider Mais aussi Pour que Tu te sentes Un peu mieux Un peu plus soulagé Parce que le fait De garder Les choses Au fond de toi Sans pouvoir les dire Ça te rend encore Plus mal D'accord Tout le monde N'hésitez pas C'est très très important Vous avez beaucoup De gens autour de vous À qui vous pouvez parler Que ce soit vos parents Que ce soit la maîtresse Et tout N'hésitez pas À en parler Parce que C'est un sujet Assez lourd À porter Et c'est pour ça Que Comme tu me demandais Pourquoi Il est toujours Il tombe toujours Il a toujours La tête baissée Parce que Il a fait ça Sur les épaules Oui Et pourquoi 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 La tête est en train Parce que Après Le fait Qu'il en ait parlé Même si On ne sait pas Si l'autre Il a été puni Ou contre ce soir Mais Pour lui Ça a été Un soulagement Parce que D'un seul coup Il a été Libéré Il est libéré De ce poids De ce secret Qu'il avait au fond de lui Qu'il le rongeait Il a pu Du coup Et bien Du coup Est heureux Parce qu'il sait Qu'il y a Ses parents Qui sont derrière lui Il sait qu'il y a Sa maîtresse Derrière lui Qui vont l'aider Lui il pensait Que s'il l'avait raconté Personne n'avait l'aider Mais si Il a ses parents Il a sa maîtresse Et tout Donc il n'est pas tout seul A raconter ce genre de problème C'est pour ça Que quand vous avez un souci N'hésitez pas à en parler Avec quelqu'un Oui il avait dit Mais papa il avait dit Il a bien croire Oui je me suis répété Merci Parce que tu m'as posé la question Bon d'accord On va arrêter la morale On dit au revoir C'est ça ? Au revoir Allez A la prochaine Bye bye